Dans le cadre de l'examen du projet de budget de l'année 2022, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Félix Adhomme, a présenté le budget programme de son département, qui a été adopté, à l'unanimité, par les membres de la Commission des affaires économiques et financières, KF, de l'Assemblée nationale. Le montant est de 50 079 822 439 milliards FCFA. C'était le 19 novembre 2021, à l'Assemblée nationale. Il est reparti comme suit, Administration générale, 1 608 443 573 FCFA, Économie numérique et poste, 14 595 378 866 FCFA, Comptes spéciaux, 33, 876 milliards FCFA. Selon lui, ce budget se décline en sept axes d'intervention prioritaire. A savoir, développer les infrastructures numériques en faisant en sorte que la connectivité, fixe ou mobile, soit présente sur l'ensemble du territoire, développer le service numérique, notamment au niveau de l'administration, permettre l'accessibilité du service numérique, travailler sur l'économie financière numérique en faisant en sorte que l'application des services numériques soit aisée et a des coûts raisonnables pour la population, le capital humain, il s'agit de faire sorte que nous ayant des compétences pour développer tous ces services et surtout que nous ayons une capacité à pouvoir utiliser ces services, travailler sur la cybersécurité car à cause du numérique, nous avons de nouveaux usages, de nouveaux risques, l'environnement des affaires et l'innovation. Pour Roger Adam, en changeant de dénomination en 2021, passant du ministère de l'économie numérique et de la poste au ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, le gouvernement avait pour ambition de créer un véritable écosystème de l'environnement numérique. Ceci, grâce à une collaboration avec le secteur privé, créateur d'emplois et de la valeur. Il s'agit de mettre en place une réelle politique d'innovation avec deux objectifs majeurs, améliorer la gouvernance du ministère et accélérer la transformation digitale de l'économie nationale par le développement du secteur numérique, dira Théil. Et le ministre Adam d'expliquer que le Covid-19, avec ses différentes restrictions, a montré à quel point l'économie numérique est incontournable aujourd'hui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce sont 40 millions de téléphones pour 26 millions d'habitants, soit un taux d'usage de 160%, 24 millions d'abonnés pour le mobile money. Au niveau de l'Internet, il y a une forte pénétration qui dépasse les 80% pour le fixe et plus de 90% pour le mobile. Aussi, les innovations structurelles ont permis de mettre en place plusieurs institutions dont l'ARCI pour la régulation du secteur, l'ANSU chargée du secteur du télécom universel, F pour sécuriser les fréquences, le VTIB, la SND aujourd'hui rattachée à la primature, avec pour objectif de moderniser l'administration. Mais le défi majeur reste l'accès à Internet par tous et à des prix raisonnables. Notre objectif est d'être un NUP de la transformation digitale de l'Afrique de l'Ouest pour attirer les investissements tant nationaux qu'internationaux et que la transformation numérique soit le moteur de la transformation de l'administration, a-t-il soutenu ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !